... ... Bonsoir, M. Gaëtan, bonsoir à tous. Ordonnance numéro 23, bar 030 du 23 mars 2023, portant, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité et collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, revue l'ordonnance numéro 21, bar 002 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er, l'ordonnance numéro 21, bar 002 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, et modifiés et complétés de la manière suivante. Article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ci-après. vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Messieurs Kazadi Kankondé-Peter, vice-premiers ministres, ministres de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Messieurs Bemba Gombo-Jean-Pierre, vice-premiers ministres, ministres de l'Économie Nationale, Messieurs Kammeré, Lua Kaninguini-Kingi-Vital, vice-premiers ministres, ministres des Affaires Étrangères et Francophonie, Messieurs Lutundula Apala-Penapala-Christophe, vice-premiers ministres, ministre de la Fonction Publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, Messieurs Lyaou et Boua-Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État, ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ci-après. Ministres d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Mme Massoudi Bazaiba-Eve, ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Mme Mutombo Kiesse-Rose, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Guy Saron Mounouni-Alexis, ministre de l'Intégration Régionale, M. Mboussa Niamouisi-Antipas, ministre d'État, ministre du Budget, M. M. Bogie Sangara Bagnanire-Aimé, ministre d'État, ministre du Portefeuille, Mme Kainda Mainda-Adèle, ministre d'État, ministre du Plan, Mme Souminoua Toulouka-Judith, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. M. Mouabilou Mbayou Moukala-Pius, ministre d'État, ministre du Développement Rural, M. Roubota Masumbuko-François, ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme Institutionnelle, M. Mouazi Moubembe-Eustache, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Luando Mboyo-Gui. Article 3. Sont nommé ministre aux fonctions, regarde leur nom, les personnes, ci-après. Ministre des Finances, M. Kazadi Kadima Nzunji-Nicolas, ministre de la Santé, République Hygiène et Prévention, M. Kamba Moulanda Samuel-Roger, ministre de l'Agriculture, M. Panda Kangangou-José, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Mouaba Kazadi-Toni, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Ekila Likombo-Marc, ministre de la Pêche et Élevage, M. Bokele Njema Adrien, ministre de l'Industrie, M. Paluku Kaungia Julien, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Mme Ndoussi Mkembe Claudine, ministre de l'Entreprénariat des Petites et Moyennes entreprises, M. Zinga Birienze Désiré, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Mouindo Zangi Boutondo, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, M. Kabanda Kurenga Gilbert, ministre des Mines, Mme Samba Kalambay Antoinette, ministre des Hydrocarbures, M. Boudimbu Toubuanga Didier, ministre des Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Kiba Samaliba Lubalala Augustin, ministre du Numérique, M. Kolonghele Eberrande Désiré Cachemire, ministre des Affaires foncières, M. Sakombi Molendo Aime, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. M. Mouinze Moukaleng Olivier, ministre du Commerce extérieur, M. Boussa Tongba Jean-Lucien, ministre des Droits Humains, M. Puella Albert Fabrice, ministre du Genre Famille et Enfants, Mme Masangou Bibi Moukolo Mireille, ministre du Tourisme, M. Mazenga Moukianzu Didier, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya Katemboué Patrick, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, M. Moutinga Moutuichai Modeste, ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Mme Kipoulou Kabenga Antoinette, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, M. Bokoulou Zola Yves, ministre des Sports et Loisirs, M. Kaboulou Moana Kaboulou François, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Mme Katungou Foura, ministre des Relations avec le Parlement, Mme Karoume Bakaneme Anne-Marie, ministre près le Président de la République, Mme Manouanina Kioumba Nana, Article 4 est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après, ministre délégué près le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, Mme Essambo Diata Irène. Article 5 sont nommés vice-ministres en fonction, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, M. Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bandou Pazou Crispin, vice-ministre de la Justice, M. Mambou Laoum Bimba Tadé, vice-ministre du Plan, M. M. Bittika Omana Pascal, vice-ministre du Budget, M. Bokumwana Maposo-Elysée, vice-ministre de la Défense Nationale, M. Adoubango Aouto-Sami, vice-ministre des Finances, Mme Sele Mimpa Oneige, vice-ministre des Mines, M. Montemona Ghiboloum Godard, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, M. Olen Obé A. Mzem Serge, vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Mme Namassia Bazego Aminata, vice-ministre des Hydrocarbures, Mme Molleka Solo-Wivine, vice-ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Mme Kiloubou Koutouna Serafine. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête Kinshasa, le 23 mars 2023, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samma Lukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 23 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Générique 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 Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Générique